bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août en vous souhaitant de bonnes vacances je vous rappelle que nous donnons des consultations même pendant les vacances donc vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche que si vous appuyez sur le bouton rejoindre et bien vous aurez droit peut-être à des réductions sur les consultations vous ferez partie de notre communauté ensuite et bien vous avez la boutique pour des goodies astro et les réseaux sociaux aussi un avec des petits postes quotidiens de zoé et enfin pour en apprendre plus sur votre horoscope sur l'astrologie vous allez sur c'est l'astro point com lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois d'août tout d'abord un bon anniversaire général aux trois des camps premier des camps vous êtes évidemment le mieux servi grâce au trigone de jupiter un planète de joie et vénus s'en mêle puisqu'elle arrive chez vous le 11 et qu'elle va être en bon aspect avec jupiter donc des rencontres de l'amour du bien-être du confort matériel peut-être des belles choses à voir peut-être que vous serez dans un bel endroit et que vous serez vraiment au top vraiment je pense que c'est la meilleure conjoncture que vous puissiez avoir pour partir en vacances ensuite à partir du 20 c'est mars qui sera en bon aspect avec vous et avec jupiter également donc si vous voulez bon peut-être que vous retournerez au boulot ou que vous démarrez un nouveau boulot en tout cas il ya un projet une une attente quelque chose qui va vous mettre en joie mars et jupiter ensemble et que vous allez vous investir à fond un dans ce que dans ce que vous ferez avec des satisfactions à l'appui étant donné toujours que jupiter finalement va vous donner confiance en vous dans tout ce que vous ferez et il n'y a pas de cas où vous allez rater votre cible au contraire vous taperez dans le mille vraiment bon je vous souhaite de bonnes vacances parce que honnêtement vous avez un horoscope qui est formidable deuxième décan bon anniversaire bon c'est vrai vous le savez on en a souvent parlé que vous avez cette dissonance d'uranus mais donc le soleil va l'actualiser mais ça va passer rapidement un je pense que pendant deux trois jours peut-être vous allez être déstabilisé parce que vous allez penser à une situation qui est instable qui concerne votre avenir dont vous ne savez pas ce qu'il va devenir vous savez pas à quelle sauce vous allez être mangé il ya eu un changement la direction de votre entreprise où on vous a changé de poste ou alors on vous a dit que bah on allait fermer votre service enfin il ya plein de situations qui peuvent faire que vous vous sentez un petit peu rejeté sur le plan professionnel toujours un cela dit bon c'est vrai qu'uranus est maître de 7 chez vous et que ça peut être aussi une association un associé qui se conduit comme ça avec vous ou votre partenaire affectif d'ailleurs entre le 20 et le 28 vénus va se trouver dans votre décan ce qui est plutôt agréable un a priori vous êtes dans le dans le l'expression indirecte de vos sentiments l'expression la plus forte puisque vénus est chez vous donc vous aimez vous admirez vous mettez sur un piédestal un sauf que vénus va aussi être en dissonance avec uranus et que peut-être la personne à qui vous vous adresserez elle sera pas sur la même longueur d'onde que vous troisième décan alors le début du mois est un petit peu compliqué avec la la dissonance entre mars et saturne mars est en taureau dans votre secteur de la carrière et il semble qu'il y ait un ralentissement bon ça va durer du 4 au 11 c'est une semaine où vous allez vous sentir ralenti où vous avez vous aurez l'impression de ramer dans le sable de faire des efforts qui ne portent pas leurs fruits ce sera pas tous les jours d'abord et ensuite je vous dis à partir du 11 cette dissodance sera terminée donc bon je pense que il faut pas prendre les choses trop à coeur le problème c'est que vous accorderez beaucoup d'importance à tout ce qui se passera ensuite bon c'est le soleil qui va être en dissonance enfin opposé à saturne donc c'est l'image que vous avez de vous même qui va être un petit peu dévalorisée peut-être parce que là encore un partenaire saturne se trouve en sept ne vous aimera pas comme vous voudriez être aimé vous avez besoin d'être aimé vous êtes un signe de feu d'être aimé passionnément d'avoir des preuves de l'amour qu'on vous porte et et ça manquera donc bon pareil ça ne durera que trois quatre jours 1 vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois d'août premier des camps mercure votre planète entre dans votre signe et va être active un vraiment active du 4 11 1 donc disons que c'est une période où vous allez certainement à la fois avoir beaucoup d'échanges peut-être aussi nouer des liens avec des personnes avec qui vous serez en vacances qui seront peut-être des voisins disons que bon ce sera quand même assez sympathique amusant vous aurez l'occasion de parler de raconter des choses ou alors sont les autres qui vous parleront qui vous raconteront des histoires vous serez intéressés avec mercure on s'intéresse on a l'esprit ouvert voilà évidemment ça dépend du mercure de votre thème personnel mais bon là où nous sommes dans des généralités alors ça peut correspondre aussi à une période où vous allez bouger un vous pouvez aller rendre visite à des proches ou des proches peuvent venir vous rendre visite après le 23 donc fin des vacances à mon avis entre le 23 et le 31 et bien ma foyer le soleil 1 sera dans votre signe donc bon anniversaire mais il sera malheureusement en dissonance avec mars donc vous serez pas content vous aurez alors je vous souhaite de pouvoir exprimer votre mécontentement parce que en général bon vous avez tendance à garder les choses un peu pour vous un donc s'il vous plaît un si vous êtes irrité énervé que vous en voulez à quelqu'un dites le deuxième décan alors vous c'est toujours mercure évidemment un qui va être chez vous entre le 10 et le 18 et en bon aspect avec uranus ça c'est du lourd mais du lourd sympathique c'est à dire que il ya des petits imprévus par exemple des choses qui vont arriver que vous n'attendiez pas des gens des proches qui vont vous donner des nouvelles ou qui vont débarquer il ya un effet surprise un toujours avec uranus donc forcément c'est ça va peut-être vous déstabiliser un petit peu sur le moment mais en même temps vous serez content parce que il ya aussi la possibilité évidemment de vous exprimer de faire de l'humour de briller un petit peu intellectuellement un par le savoir que vous avez acquis par votre expérience ou peut-être parce que vous avez des idées aussi des idées originales un petit peu spéciale pour agrémenter votre quotidien des vacances parce que souvent la vierge elle s'ennuie un peu en vacances un vous aimez travailler vous aimez vous rendre utile vous aimez à ne pas avoir de temps mort dans votre vie et souvent les vacances bon c'est un petit peu trop un temps mort à votre goût donc avec cette cette aspect mercure uranus et ben vous aurez de bonnes idées et des idées un peu spéciales alors troisième des camps ce même mercure qui va arriver chez vous entre le 18 et le 26 sera en dissonance avec neptune donc si vous voulez attention à aux erreurs d'appréciation aux erreurs de lecture aux erreurs d'écriture de calcul un on fait des erreurs avec neptune on on croit avoir quelque chose on croit avoir écrit entendu lu quelque chose et ben on a fait ça un petit peu de travers maintenant vous pouvez aussi avoir à faire à quelqu'un qui va vous raconter des bobards mettez un votre esprit critique au premier plan un même sens en le montrer sans le dire mais gardez présent à l'esprit que ma foi vaut mieux douter de ce qu'on vous dit de ce que vous entendez de ce que vous lisez dans la mesure où avec neptune on a tendance à croire à être dans la croyance alors ça peut être une croyance religieuse mais là ça n'est pas le cas on croit dans la parole de l'autre donc bon prenez des précautions ce sera très utile j'ai oublié de vous dire que en début de mois vous aurez un bon aspect entre mars et pluton donc par exemple si vous êtes en vacances à cette période là vous pourrez faire du sport de l'exercice 1 dépenser votre énergie et vraiment vous aurez une forte détermination balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois d'août premier décan que des bonnes nouvelles pour vous vous allez passer sur ban un mois d'août extrêmement agréable ça commence avec un bon aspect de vénus votre planète maîtresse qui arrive en lyon où elle est quand même très dignifiée alors c'est votre secteur d'amitié mais c'est aussi le secteur disons des affinités amoureuses alors si vous êtes en vacances avec votre chéri par exemple et bien vous allez vous retrouver un retrouver les affinités qui vous ont rapproché qui ont fait que vous êtes tombé amoureux il ya un redémarrage d'autant plus que vénus est au trigone de jupiter la planète de chance alors ça va amplifier très certainement vos sentiments vis-à-vis de votre chéri mais on peut aussi imaginer que vous allez faire une rencontre par le biais de vos amis ou par le biais de relations que vous serez faites pendant les vacances donc il y a la possibilité avec ce jupiter en 7 en bon aspect avec vénus de vous faire un ou une amie quelqu'un avec qui vous allez pouvoir développer des sentiments peut-être amicaux dans un premier temps et qui pourront se transformer en quelque chose de plus sérieux vous êtes de toute façon maintenant que mars est parti vous êtes ce jupiter en 7 vous pouvez aussi vous marier il ya une notion un petit peu de l'égalité avec jupiter deuxième décan nous avons le soleil en lyon qui occupe un secteur amical qui en plus de ça est en aspect avec uranus donc la question des amitiés des projets aussi va être primordiale pendant quelques jours ça va durer du 6 au 12 1 donc ça n'est pas quelque chose de comment dire de durable il se peut que vous ayez une surprise parce que un ami devait venir et ne vient pas ou alors celui qui devait pas venir vient vous rejoindre sur votre lieu de vacances ou alors il ya un petit imprévu par rapport à un projet que vous aviez et ben vous êtes obligé de le remettre de le repousser un de quelques jours c'est pas du tout un définitif d'ailleurs bon les aspects d'uranus ne sont jamais définitifs par la suite d'ailleurs vous avez également vénus un qui va être en bon aspect avec vous toujours donc valorisant un le domaine de l'amitié des projets de tout ce que vous avez prévu de faire et elle est également en aspect avec uranus donc là aussi il peut y avoir un imprévu quelque chose quelqu'un que vous n'attendiez pas donc ça peut être un coup de foudre aussi et puis bon le coup de foudre c'est un petit peu déstabilisant et uranus est une planète qui nous déstabilise qui nous fait bouger intérieurement mais bon il faut quand même bouger de temps en temps pour avancer un quand on avance forcément on se déséquilibre un petit peu troisième des camps vénus alors ça c'est en début de mois du 3 au 11 vénus est encore en cancer elle est pas rentrée en lyon et elle s'oppose à pluton donc vous êtes là vous prendre la tête pour quelqu'un qui n'en vaut peut-être pas la peine quelqu'un qui finalement n'a pas du tout toutes les qualités que vous lui aviez attribué au début et qui se révèle on a des révélations avec pluton qui se révèle pas du tout aussi intéressant que vous le pensiez ça c'est pour les rencontres récentes maintenant si vous êtes en couple peut-être que vous avez entamé un processus de comment dire de prise de conscience du fait que peut-être vous n'avez pas fait le bon choix que vous avez choisi quelqu'un vous êtes avec quelqu'un qui est dans un schéma négatif dont vous essayez de le ou la sortir et ma foi vous avez entrepris une tâche un petit peu difficile donc bon alors cette opposition de vénus pluton peut vous aider à vous dire que peut-être faut pas que vous y accordiez autant d'importance faut pas que vous mettiez en jeu tout comme vous faites vous investissez un souvent à fond dans dans le côté relationnel de votre vie et que peut-être il ne faut pas vous investir à fond un dans cette relation parce que elle ne vous mène nulle part un c'est une possibilité scorpion et ascendant scorpion premier des camps dans votre horoscope de ce mois d'août d'abord vous avez mercure qui va être de votre côté entre le 4 et le 10 elle va occuper un secteur de changement qui indique que bien évidemment pas vous allez certainement être en vacances quelque part ou que vous serez chez vous mais les enfants seront partis vous serez peut-être enfin disons qu'il ya il ya du changement dans l'ambiance de votre quotidien et que vous allez aussi ou rencontrer des amis avec qui vous avez prévu parce que c'est un secteur de projet aussi la honte avec qui vous avez prévu de passer des vacances donc vous allez vous trouver en bande bon alors c'est vrai que vous n'aimez pas trop les les bandes vous êtes plutôt du genre à avoir un ami là un autre là vous cloisonner un petit peu vos amitiés donc peut-être que vous allez visiter l'un visiter l'autre ou accueillir l'un accueillir l'autre mais pas tous en même temps après mercure et bas c'est le soleil qui rentrera en vierge le 23 mais alors il sera un petit peu moins tranquille on va dire que ce mercure que vous aviez en début de mois dans la mesure où il sera en dissonance depuis la vierge donc avec mars votre planète maîtresse donc là ça met un peu le feu vous êtes certainement vous serez obligé de vous investir à fond dans quelque chose et probablement un nouveau travail un peut-être pas dans une nouvelle entreprise mais en tout cas bon il ya du nouveau également dans votre travail deuxième décan alors le soleil un en lion et tout en haut de votre ciel donc il vous met quand même un en vedette mais vos objectifs en vedette et quels sont les objectifs qu'on peut avoir au moins d'août 1 bon évidemment si vous travaillez sur objectifs professionnels mais la plupart du temps vous êtes en vacances donc l'objectif c'est de plaire de séduire et bon avec la dissodance du soleil et d'uranus et bien vous aurez peut-être un petit peu de mal à séduire vous serez très sélectif 1 donc c'est pas que vous ne plairez pas mais ce sont les autres qui ne vous plairont pas un parce qu'ils n'auront pas les qualités ce que vous appréciez où ils seront trop différents des autres trop trop distant alors que vous vous aimez la fusion vous tomberez sur des gens un petit peu distant d'ailleurs c'est ce que nous dit aussi vénus qui va se trouver également en lion et elle aussi en dissonance avec uranus donc vous serez à peu près tout le mois finalement dans cette ambiance où vous aurez envie de séduire de plaire mais vous ne tomberez pas sur les bonnes personnes 1 ils seront trop indépendants pour vous c'est pas vous êtes quelqu'un qui dépend des autres mais vous aimez bien qu'on dépendent de vous un qu'on soit un qui est quelque chose d'un petit peu fusionnel dans l'amour l'amour doit être entier un pour vous scorpion donc avec ces ces aspects d'uranus vous n'avez pas à faire à des gens qui pensent et qui aiment de la même manière que vous troisième décan et bien pour vous il ya en début de mois une opposition entre mars et saturnes donc c'est même pas la peine de d'essayer de démarrer quelque chose rapidement le temps 1 doit être votre allié si vous oubliez qu'il existe et bien vous n'arriverez à rien donc prenez votre temps même pour faire la route partir en vacances etc dites vous que vous avez le temps vous pouvez tomber sur des encombrements être retardé vous énervez pas tant pis si vous perdez une heure deux heures ça n'a pas d'importance c'est ce que vous dit cet aspect cette opposition mars saturnes que de toute façon vous serez ralenti et que vous ne pourrez rien y faire alors bon il ya également à la suite une opposition entre le soleil et saturnes et ça va alors si vous voulez c'est vrai que mars c'est l'action moins c'est les objectifs qu'on poursuit 1 la façon dont on veut se réaliser dont on veut briller or le soleil étant opposé à saturnes ça va être difficile de briller il faudra au contraire si vous voulez plaire vous montrez discret un petit peu secret ne pas bon vous n'êtes pas du genre à vous étaler mais voilà rester un petit peu dans l'ombre mystérieux et c'est ça qui attirera les autres sagittaires et ascendants sagittaires dans votre horoscope de ce mois d'août premier décan vous avez tout bon vous cochez toutes les cases pour passer des super vacances d'abord il ya vénus qui rentre en lion elle va être tout de suite en bon aspect avec jupiter alors ce sera elle rentre en lion le 11 donc en milieu de mois mais bon elle va rester quand même une bonne semaine aux trégones de jupiter et c'est la joie c'est vraiment la joie de de d'être ailleurs d'avoir d'autres horizons que votre vos quatre murs habituel vraiment on sait à quel point vous aimez être dépaysé vous aimez les voyages et là avec jupiter vous pouvez faire un très beau voyage à tous les tous les beaux voyages se font immanquablement avec jupiter et avec vénus bon c'est encore mieux cela dit vous pouvez aussi tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'origine étrangère ça ce n'est pas du tout exclu alors simplement en fin de mois il y aura mars qui va rentrer en gémeaux donc va s'opposer à vous et au carré du soleil qui viendra de rentrer en vierge mais ça c'est à partir de 23 donc je pense que vous serez certainement rentrer un de vos vacances et qui va falloir un aller au taf mais vraiment faudra oublier toute idée de farnienne des vacances de vacances j'oublie tout non là il faudra vous investir à fond dans le travail est ce que vous aurez quelqu'un sur le dos aussi qui vous dira de bosser jusqu'à pas d'heure deuxième décan alors bon vous aurez de bons aspects du soleil du 6 au 12 alors le soleil en lion évidemment est dans votre secteur des voyages des vacances de tout ce qui peut vous distraire mais de tout ce qui peut vous instruire aussi peut-être que vous allez profiter des vacances pour lire un auteur ou des livres que vous êtes réservés justement pour cette période avec quand même un aspect d'uranus sur le soleil qui indique qu'il peut y avoir un imprévu bon je suppose que c'est pas du tout comment dire extrêmement fort c'est pas un aspect qui va bouleverser votre vie quotidienne mais bon alors vous pouvez être dérangé peut-être par des voisins vous pouvez peut-être que l'endroit où vous serez ne sera pas très pratique pour la vie au quotidien donc voilà pendant quelques jours vous serez dérangé et puis vous êtes un signe qui s'adapte donc il n'y aura pas de problème une fois que ce sera dépassé après le 12 1 cependant du 23 au 28 vénus va elle aussi former une dissonance avec uranus et donc ce qui devait être extrêmement confortable agréable à vivre un vous étiez promis monts et merveilles malheureusement bon il y aura un imprévu mais rien vraiment rien de très très important troisième décan bon vous avez un rapide aspect entre le soleil et saturne le soleil c'est les voyages pour vous c'est le dépaysement alors peut-être que vous serez pas autant dépaysé que vous le voudriez étant donné que saturn joue toujours un petit rôle de frein mais l'aspect principal et je pense que l'un et l'autre vont être vont interagir c'est quand même la dissonance de mercure en vierge qui s'opposera à neptune et là ça vous met dans le flou par rapport à l'un de vos proches ou alors vous ne voyez pas clair dans ses comportements vous ne comprenez pas et ça vous prend la tête et donc ce qui explique peut-être que vous ne profitez pas au fond de vos vacances comme vous devriez en profiter alors si vous voulez vous pouvez effectivement vous dire je m'en occupe pas vraiment je veux un me consacrer à mon bien-être à mes vacances mais bon malgré tout vous serez rattrapé puisque mercure est dans votre secteur 10 c'est le secteur des responsabilités et vous vous sentirez un pas coupable mais quand même un petit peu responsable de cette personne alors c'est peut-être un de vos enfants ados qui va vous en faire voir de toutes les couleurs parce que il va vouloir partir à droite à gauche et que il faudra être ferme mais en même temps bon c'est vrai que pour le sentiment qu'on doit avoir en vacances de liberté de bien-être ça vous contrariera un petit peu malgré tout capricorne dans votre horoscope de ce mois d'août premier décan bon a priori vous n'avez que des bons aspects tout d'abord du 4 11 c'est mercure qui vous envoie de bons influx depuis la vierge donc c'est vraiment un secteur épanouissant un même si ça reste un petit peu limité parce que la vierge elle limite un toujours les choses mais bon ça restera un petit peu sur des rails parce que c'est probablement quelque chose que vous avez prévu et ça se passera comme vous avez prévu c'est à dire que vous irez chez des proches ou que des proches viendront chez vous et que ma foi ça se passera plutôt bien il n'y a vraiment pas de raison alors ça c'est au début du mois à la fin du mois bon il y aura évidemment le soleil qui sera rentré en vierge un comme mercure donc on va retrouver un petit peu les mêmes conditions ou bah vous aurez le sentiment que vous deux que vous êtes content un vous êtes fier un petit peu de vous vous avez fait quelque chose vous avez repris le travail peut-être et on est content de vous mais le soleil va être en dissonance avec mars alors il ya quelque chose qui va un petit peu vous énerver mais peut-être qu'il faut un que vous énerviez pour reprendre le boulot pour vous y investir à fond alors que vous préféreriez peut-être être encore en vacances un tout simplement deuxième décan et ben nous n'avons qu'un aspect pour vous mais c'est un très bon aspect je vous préviens mercure entre le 12 et le 17 va être en vierge donc à mon avis vous ne serez pas chez vous soit vous serez à l'étranger soit vous serez dans un endroit que vous ne connaissez pas très bien où vous connaissez pas tout le monde et bon ce sera dépaysant un alors est ce que vous aimez être dépaysé je ne suis pas sûr mais alors cette année mercure est en bon aspect avec uranus donc c'est sûr qu'il ya du nouveau et que vous allez vous y adapter ça va pas du tout se passer a pas du tout être contrariant comme vous le l'anticipez ça ne va pas être compliqué comme vous pourriez l'anticiper aussi au contraire vous aurez un sentiment de liberté un d'indépendance d'autonomie que vous n'avez pas souvent donc c'est tout bénef pour vous cette cet aspect et si vous n'êtes pas en vacances si vous travaillez et bien c'est pareil vous aurez toute liberté pour vous exprimer pour faire le travail comme vous avez envie de le faire sans avoir personne sur le dos sans vous sentir surveillé un ce qui est souvent le cas non vous aurez également dans ce domaine un sentiment vraiment de liberté je peux pas dire autrement parce que les bons aspects libres de d'uranus ont toujours tendance à nous libérer de contraintes à nous libérer de ceux qui nous mettent des contraintes troisième décan donc au en début de mois entre le 3 et le 11 vénus va s'opposer à pluton alors bon c'est sûr que vous aimez quelqu'un que vous ne devriez pas aimer vous aimez quelqu'un qui peut-être comment dire et n'est pas libre ou alors vous aimez quelqu'un qui est totalement indifférent donc bon c'est vrai que c'est un petit peu compliqué mais vous pouvez très bien vous sortir de ça parce que vous êtes fort vous avez une force intérieure vous voulez capricorne qui fait que quand vous constatez très rationnellement que une relation n'est pas possible et c'est peut-être le cas là et bien vous décidez de passer à autre chose même si c'est pas pour tout de suite mais bon vous décidez de passer à autre chose et je pense pas que vous resterez très longtemps dans ce dans ce dilemme dans cette situation un petit peu difficile et puis bon à la fin du mois mars va rentrer en en gémeaux sera dans votre secteur du travail et là il va falloir comme le soleil va être aussi va être bon bien placé en vierge mais en dissonance avec ce mars donc là il faudra vous investir à fond dans le boulot et je pense que ça vous aidera à penser à autre chose vous aurez besoin d'ailleurs de vraiment de vous mettre de mettre la gomme dans le boulot verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois d'août premier des camps vous aussi vous avez tout bon vous cochez toutes les cases avec d'abord vénus en lyon 1 en début enfin en début au milieu de moi 1 du 13 au 19 elle va être face à vous donc extrêmement positive dans votre secteur 7 celui des rencontres des unions des associations des signatures de contrats aussi on n'est pas obligatoirement dans le dans la vie amoureuse et cette vénus elle va être en bon aspect jupiter elle-même en bon aspect avec vous donc nous avons là une configuration parmi les plus positives et très certainement à la suite soit d'une rencontre que vous aurez fait avec quelqu'un peut-être un peu plus jeune que vous en tout cas il y a beaucoup de rire de d'amusement de sortie enfin il y a toute une impression que votre vie redémarre 1 d'une certaine manière ou alors donc une proposition professionnelle qui vous a été fait et qui vous réjouit énormément et sur laquelle vous allez travailler pendant les vacances et ça vous ennuiera absolument pas je peux vous dire que vous serez hyper content et d'ailleurs en plus à la fin du mois 1 à partir du 23 mars va être en gémeaux en bon aspect avec vous va rester six mois en gémeaux et donc tout ce que vous ferez tout ce que vous entreprendrez à des chances de réussir alors c'est vrai qu'elle va être en carré avec le soleil mais bon sens je pense pas que ça aura vraiment un impact important deuxième décan alors vous aussi bon c'est plutôt pas mal mais disons qu'il ya des petits accrochages 1 avec le soleil par exemple qui va être face à vous entre le 6 et le 12 et malheureusement il va être en aspect avec urindus donc forcément il ya de l'imprévu il ya une espèce de peur de l'inconnu aussi un ça peut y avoir de l'anxiété par rapport à une situation dont vous ne savez pas comment elle va évoluer et peut-être vous vous demandez de quoi être fait votre avenir un bon cela dit c'est rapide vous n'avez pas franchement à vous en faire mais bon je pense qu'il ya quand même un changement qui se prépare dans la mesure où l'aspect suivant c'est vénus du 23 au 28 qui va être en dissonance avec uranus donc il ya alors soit vous vous détachez d'un boulot auquel vous étiez très attaché parce que vous pouvez pas faire autrement soit vous vous détachez de quelqu'un aussi que vous aimez vous avez aimé un que peut-être vous aimez moins et bon évidemment ça vous remue intérieurement disons que c'est un bon mois un toujours le mois d'août mais qu'il ya une instabilité que vous n'aviez pas les autres années et que vous n'aurez pas non plus l'année prochaine c'est juste bon ça tombe là bon l'année prochaine vous aurez le bon aspect de jupiter donc tout ira bien mais bon là il faut peut-être bon vous dire que c'est une période où ça bouge et bon peut-être que vous pouvez en profiter on ne sait jamais troisième des camps alors du 4 au 11 mars va être un au carré de saturne donc c'est pas le moment d'entreprendre quelque chose et puis si vous partez en vacances ne vous impatientez pas un verso parce que bon ça va être très lent vous allez être ralenti dans tout ce que vous allez faire avec mars saturne puis faites attention à pas vous casser la figure 1 et vous faire mal avoir un gros bleu et arriver en vacances sur la plage avec un un hématome donc soyez prudent avec mars saturne en général on a tendance à tomber ça fait des chutes je ne sais pas pourquoi autre aspect alors après du 10 au 16 c'est le soleil en lyon qui sera dissonance lui avec saturne sera opposé à saturne qui est chez vous donc alors il ya peut-être un renoncement à faire qui peut être libérateur puisque l'année prochaine vous aurez uranus ou alors quelqu'un vous manque un quelqu'un est parti et vous manque ça n'est pas exclu vous avez quand même eu pratiquement toute l'année saturne dans votre des camps donc forcément il s'est passé quelque chose et est quelque chose qui n'a peut-être pas été très plaisant ou alors vous avez été dans l'attente un de parce que saturn dans votre des camps ça accentue vos ambitions peut-être que vous avez attendu quand vous attribue un poste ou quand vous fasse une proposition et bon ben ça n'est pas venu ou alors c'est pas venu comme vous le vouliez donc ben voilà vous êtes frustré on peut dire ça mais ça ne vous doit pas vous empêcher de profiter de vos vacances puisque saturn est rétrograde toutes les planètes lentes sont rétrograde au mois d'août donc disons que c'est plus dans votre tête que ça se passe que dans la réalité il n'y a pas d'événement c'est dans votre tête poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois d'août premier des camps mercure va se trouver face à vous entre le 4 et le 10 donc c'est le moment peut-être pour vous relier à quelqu'un par le dialogue pour entamer un dialogue peut-être entamer une négociation aussi peut-être que vous n'êtes pas en vacances et que vous allez négocier un accord un contrat un partenariat aussi ça peut être un partenariat toujours est il que ce n'est pas une mauvaise période du tout simplement bon il faut vous attendre à avoir des échanges plutôt nombreux et peut-être à être hésitant par rapport aux propositions que vous faites ou qu'on vous a fait au contrat à signer ou à ne pas signer un quand les planètes en sept provoquent de l'incertitude de l'hésitation alors dans ce cas là demandez conseil et à des personnes qui sont étrangères à la question que vous vous posez c'est la meilleure des choses à faire à partir du du 20 23 le soleil va rentrer en vierge donc il sera également face à vous et en dissonance avec mars donc là vous serez un petit peu en colère ça vous arrive rarement vous fuyez d'ailleurs très souvent les conflits mais là vous pourrez pas étant donné que mars va être en gémeaux et que à mon avis c'est soit donc au boulot quelqu'un qui va vraiment vous déplaire vous contrariez soit c'est en famille un des membres de la famille qui va mal se conduire avec vous mais bon c'est l'affaire de trois quatre jours de paniquez pas deuxième des camps alors vous c'est pareil mercure va se trouver face à vous entre le 12 et le 17 mais cerise sur le gâteau que n'a pas le premier des camps mercure va être en bon aspect avec uranus donc bah vous serez extrêmement créatif 1 et vous adopterez une conduite une attitude des postures qui vont plaire 1 vous allez vous faire des relations c'est pas sentimentale forcément ça peut l'être mais j'ai l'impression que c'est plus du relationnel et du relationnel qui peut à vos yeux avoir de l'importance pour votre avenir pour votre travail pour tout ce qui est aussi de vos connaissances peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui a une culture particulière et qui va vous la partager avec vous ou alors que vous allez tomber sur un livre un film une série qui va vous passionner et qui va vous donner une autre vision de l'existence il y a quelque chose dans votre façon d'appréhender la vie qui peut être en train de changer grâce à uranus et donc ça va être accentué par ce passage de mercure qui est rapide 1 mais bon tout ce qui est livres séries films c'est rapide 1 c'est pas pas des choses de longue durée qui vont vous demander un investissement particulier tout ça se fera dans la un petit peu dans la légèreté donc profitez-en troisième décan alors on passe vite sur la dissonance de de mars en taureau parce que je pense pas que ça va que ça va beaucoup vous impacter peut-être que l'un de vos proches peut avoir un petit problème et que vous aurez envie de faire quelque chose pour lui de l'aider ou pour elle et que ma foi il ne servira à rien il ou elle ne voudra pas ou alors ce sera pas suffisant enfin vous voyez ne vous attardez surtout pas là dessus un je vous demande de ne pas vous y attarder ensuite donc il ya le plus important un finalement pour votre des camps ça va être mercure en vierge comme pour les autres des camps entre le 18 et le 26 mais elle va être opposée à neptune alors là attention à ne pas vous faire d'illusions à ne pas prendre des vessies pour des lanternes comme on dit attention aux erreurs de jugement vous pouvez faire des rencontres ça c'est sûr vous allez faire des rencontres vous allez croiser avec mercure on croise un on croise pas mal de gens on peut effectivement nouer un lien par ci par là mais attention à ne les idéalisez pas ces personnes ne vous dites pas oh ouais puis je lis que moi ou il est plus intelligent moi non un ne faites pas ne prenez pas les défauts de la vierge qui se sous-estime ne vous sous-estimez surtout pas ça n'a vraiment aucun intérêt gardez l'image que vous avez de vous la bonne image que vous avez de vous Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois d'août premier des camps vous êtes les rois de la fête on va dire excellent mois d'août pour vous j'espère que vous serez en vacances et que vous allez en profiter à fond vous avez Vénus qui arrive en Lyon le 11 mais elle sera tout de suite à partir du 13 en bon aspect avec Jupiter qui est dans votre signe donc deux cas de figure possible soit vous voulez rencontrer quelqu'un et bon ça ça va se faire soit vous êtes en couple et vous allez vous rapprocher les sentiments s'épanouissent et vous êtes bien dans votre peau bien dans votre couple et tout se passe bien mais c'est aussi une bonne période financièrement vous pouvez ne pas être en vacances être au travail et faire du chiffre comme on dit vraiment cette Vénus elle est en Lyon elle rayonne un petit peu dans tous les domaines et ces domaines de prédilection c'est quand même l'amour et l'argent mais c'est aussi la beauté vous pouvez être dans un endroit particulièrement joli où vous vous sentez bien ou alors vous vous pouvez être très bien dans votre peau et adorer enfin aimer pas adorer le reflet dans votre reflet dans le dans le miroir donc voilà tout ça participera à votre bien-être en fin de mois Mars rentre en Gémeaux et attention à ne pas vous disperser deuxième décan Vénus aussi pour vous mais d'abord le soleil le soleil en Lyon va être en bon aspect avec vous depuis votre secteur 5 donc hein on rayonne on brille on fait hein l'adonis ou la vampe hein sur la plage au camping ou n'importe où vous serez vous serez mis en valeur par votre physique il y a juste un petit détail hein une dissonance entre le soleil et Uranus qui bon peut provoquer un imprévu mais alors c'est un jour ou deux hein bon Uranus est dans votre secteur 2 peut-être une dépense voilà vous allez faire comme ça qui n'était pas prévu attention à ne pas gréver votre budget de vacances tout simplement hein de manière à ce que vous puissiez aller au bout de vos vacances donc ne dépensez pas de manière trop imprévue hein et il y a Vénus également hein qui va faire le même aspect bon un petit peu plus tard hein entre le 23 et le 28 alors peut-être que c'est le constat que vous ferez que vous avez trop dépensé et de manière un petit peu trop impulsive mais bon ça ne gâtera en rien le plaisir que vous aurez et étant donné que Vénus sera donc en Lyon hein elle passera sur les traces du soleil donc elle sera hein c'est pareil vous serez content de vous il y aura quelque chose qui vous rendra heureux bon et même si Vénus est en dissonance avec Uranus bon disons que ça ne fera pas une grosse grosse différence troisième décan alors bon en début de mois entre le 3 et le 11 vous avez une dissonance entre Mars non entre Vénus et Pluton hein alors vous mettez pas dans une situation sans issue dans une voix sans issue sur le plan amoureux ou sur le plan financier hein c'est difficile de faire la différence sans votre thème personnel en tout cas ça indique cet aspect qu'il y a une petite impasse mais bon on vous connaît hein vous les béliez vous avez de l'énergie de la volonté et si vous voulez dépasser le problème et ben vous y arriverez le tout c'est d'y mettre votre fameuse énergie et de la mettre en positif hein et non pas en vous disant j'y arriverai pas non vous voyez ne soyez pas négatif hein vraiment après cet aspect entre le 10 et le 16 le soleil va être en harmonie avec vous hein alors pareil que les autres vous allez pouvoir briller vous sentir regarder hein vous attirer forcément l'attention mais il faut savoir que le soleil va être en dissonance avec Saturne et que bon ça vous amusera pas tant que ça hein vous n'aurez pas envie peut-être de d'être trop dans la séduction trop dans la volonté de vous montrer peut-être que vous ferez un complexe hein bon ce qui serait vraiment dommage hein alors si jamais c'est le cas hein dites vous que tout le monde a des complexes même la plus belle fille du monde taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois d'août premier décan de très bons aspects pour vous d'abord celui de mercure du 4 au 10 bon et c'est rapide hein c'est rapide et c'est léger mais disons que ce sont des bonnes conditions hein pour partir en vacances ou pour vous retrouver en tout cas dans un endroit agréable où vous vous sentirez bien accueillis où vous vous sentirez bien au niveau des échanges vous pourrez échanger avec des personnes plaisantes avec qui vous vous sentirez en affinité vous voyez il ya quelque chose d'agréable sur le plan relationnel avec mercure on est toujours dans le relationnel sauf évidemment si vous êtes resté au boulot mais même si vous êtes resté au boulot vous aurez du plaisir à le faire ce boulot hein il y sera valorisant hein vous vous sentirez valoriser d'une manière ou d'une autre autre aspect celui du soleil qui rentre évidemment en vierge le 23 août et qui sera en bon aspect avec vous donc on pourrait penser que vous allez être content de rentrer ou de reprendre le boulot par exemple mais apparemment étant donné que le soleil sera en dissonance rapide rapide va rester en dissonance avec mars il faudra vous investir à fond hein il faudra vraiment donner un coup de collier et les vacances seront vite oubliées deuxième décan et bien le soleil va être en relation avec vous depuis le deuxième décan du lion entre le 6 et le 12 bon ce serait tout à fait normal puisque bon souvent on passe quand même les vacances en famille et que le lion représente votre milieu familial il ya juste un petit problème c'est que le soleil va être en aspect dynamique avec uranus donc certainement il peut y avoir un changement de dernière minute un retournement de situation quelqu'un qui devait venir qui vient pas ou quelqu'un qui ne devait pas venir et qui vient qui se rajoute voyez quelque chose de genre alors c'est juste le temps de de vous y adapter que ce sera peut-être un petit peu contrariant hein je vous dis le temps de vous y adapter après vous n'y penserez plus le vénus va faire le même aspect elle va être en lion dans votre secteur familial donc le plaisir à se rallier à la famille ou alors au fait de retrouver un endroit peut-être votre maison hein parce que le taureau il n'a pas trop quitté sa maison même pour les vacances donc vous serez peut-être content de retrouver votre maison entre le 23 et le 28 sauf que vénus va être elle aussi en dissonance avec uranus donc bon il peut y avoir eu un problème un petit problème pendant que vous étiez parti ou alors vous allez trouver un courrier qui va vous déplaire ou alors il y aura une petite fuite quelque part vous voyez juste une petite contrariété troisième des camps alors en début de mois entre le 4 et le 11 mars dans votre signe dans votre décan fait une dissonance avec saturn donc là vraiment je vous conseille de ne rien démarrer à ne pas entreprendre quoi que ce soit d'inhabituel et si vous devez partir en vacances et bien ma foi dites vous vous allez ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu en voiture dans le train en avion il y aura du retard tout simplement mais bon un vous êtes quelqu'un qui sait être patient qui sait compter avec le temps donc franchement je pense pas que ça va énormément vous déranger bon simplement vous trouverez par moment que c'est un petit peu long deuxième aspect alors bon c'est un petit peu la même chose c'est le soleil qui entre le 10 et le 16 va être en lyon donc le secteur de la famille qui va être mis au premier plan et le soleil sera en dissonance avec saturnin pareil donc peut-être qu'un membre de la famille sera absent un que vous l'attendiez et qui ne sera pas là ou alors c'est quelqu'un qui va au contraire s'imposer et être un peu lourd dingue et que ça va vous vous ennuyer parce que vous auriez préféré autre chose que ça se passe autrement en tout cas c'est disons un poids lourd pour les uns ou une absence pour les autres gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de ce mois d'août premier décan bonne nouvelle vous allez avoir droit à un bon aspect de vénus qui va se relier à jupiter et ça va être du 13 au 19 c'est à dire en plein milieu de vos vacances donc vénus en lyon elle est elle vous permet d'exprimer vos sentiments de manière un comme vous savez le faire le gémeaux les brillants dans sa manière de s'exprimer en général donc vous pourrez exprimer vos sentiments ou c'est peut-être quelqu'un qui va aussi vous dire des mots d'amour ça n'est pas exclu d'autant plus que donc vénus est en bon aspect avec jupiter et que ça lui donne comment dire à une plus grande importance une plus grande force même donc bon les couples en tout cas ils vont se dire des choses très agréables 1 alors que les célibataires ont des chances de faire des rencontres alors ça pourrait avoir des allures plutôt de flirt mais bon on sait jamais on peut être pris au piège de l'amour et étant donné que vénus est en bon aspect jupiter on ne sait jamais à la fin du mois entre le 20 et le 31 mars entre dans votre signe alors bon c'est une chose importante parce que mars va rester six mois un peu plus de six mois bon pas forcément ne va pas être tout le temps dans votre décant mais là en tout cas dans votre décant et en dissonance avec le soleil donc vous serez pas content de quelque chose il y aura une petite contrariété qui passera rapidement mais quand même deuxième décant alors le soleil va être en bon aspect avec vous entre le 6 et le 12 donc là aussi mais l'accent sur votre manière de communiquer de 1 de nouer le contact avec les autres vous êtes toujours très à l'aise un les gémeaux à moins d'un saturne dans l'ascendant mais bon en général vous êtes à l'aise et là en vacances vous serez entouré ou au bureau un mais en tout cas vous allez nouer des liens et parfois avec des personnes un petit peu bizarres étranges étant donné que le soleil va être en dissonance avec uranus mais bon ça peut aussi donner un imprévu quelqu'un que vous rencontrez alors que vous auriez pas dû que vous êtes pas vous êtes dans un endroit à un moment où vous devriez pas être et vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse qui vous provoque un petit peu il y a une relation un petit peu bizarre qui se met en route enfin bon c'est ça peut être très très intéressant et ça ce sera ce sera entre le 23 et le 28 donc c'est vénus qui sera elle aussi en dissonance avec uranus et donc qui provoque des rencontres un petit peu pimentés mais même dans les couples il y aura du piment vous souvent quand on se retrouve en vacances en couple et bien on se rapproche forcément puisque le reste de l'année chacun travaille de son côté on se voit pas beaucoup dans la journée alors là vous allez passer les journées ensemble j'espère que ça va pas à faire le contraire de ce que je de ce que je vous annonce troisième des camps et bien d'abord le soleil bon passe rapidement simplement une ou deux journées où vous allez pouvoir briller par votre éloquence 1 par votre façon d'être aussi votre humour 1 j'oublie toujours d'en parler mais j'ai beaucoup d'humour 1 donc ça c'est un truc mais si vous voulez le l'autre aspect que vous avez va être un petit peu plus comment dire va vous obliger à être moins dans la superficie moins dans l'humour c'est à dire que mercure va être opposé à neptune et les deux 1 sont en dissonance avec votre soleil alors il faut être à l'écoute de vos petites voix intérieures 1 il faut vraiment bon prendre en compte ce qu'on appelle le le langage du monde c'est à dire les signaux que la vie vous envoie ou que vous vous envoyez à vous même par rapport à quelqu'un que vous idéalisez que vous mettez vraiment sur un piédestal et qui peut-être ne le mérite pas donc on en a déjà parlé souvent au cours de l'année puisque cette différence de neptune elle est là il se peut aussi que vous ayez des problèmes avec quelqu'un ou de la famille ou du boulot et que vous emmeniez ça avec vous en vacances et donc ça va vous prendre la tête pendant un certain temps mais sans pour autant vous gâcher les vacances étant donné que les planètes sont rétrogrades donc disons que ça reste présent dans votre tête mais qu'il n'y a pas d'événement particulier cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois d'août premier décan nous avons d'abord mercure qui va former un bon aspect rapide certes entre le 4 et le 10 mais bon disons que c'est un petit peu l'idéal cet aspect pour bouger pour vous déplacer pour aller chez des proches ou pour que des proches viennent chez vous tout dépend où vous habitez quel genre quel genre de logis vous avez en tout cas il y a du mouvement entre le 4 et le 10 mais bon vous n'êtes peut-être pas en vacances et à ce moment là c'est dans le boulot que ça va bouger vous allez pouvoir faire des affaires avoir prendre des contacts qui porteront leurs fruits peut-être tout de suite mais peut-être aussi un peu plus tard ben bon vous serez pas du tout mécontent de ce début du mois d'août dans la mesure où tout ce qui est communication échanges déplacement tout ça se passera bien parce que porté par la planète qui les représente c'est à dire par mercure donc en bon aspect avec vous ensuite à partir du 23 c'est le soleil qui va se trouver également en vierge qui va donc passer sur les traces de mercure et bon pareil peut-être que à partir de 23 on peut penser que vous serez sur le point de rentrer où vous serez déjà rentré que vous serez content de retrouver vos petites habitudes de boulot vos habitudes quotidiennes à un vos automatismes aussi mais bon faut savoir que il y aura une dissonance de mars donc faudra mettre un peu le turbo deuxième des camps alors mercure aussi va être en bon aspect avec vous et même mieux un que pour le premier des camps entre le 12 et le 17 non seulement elle sera en bon aspect avec vous mais elle sera aussi en bon aspect avec uranus donc il y a du nouveau il y a un sentiment et même une manière d'être un plus libre plus autonome vous ne vous sentez pas surveiller vous ne vous sentez pas vous savez parfois on a l'impression d'avoir un regard sur soi un petit peu critique or c'est nous même qui nous regardons avec cet oeil critique donc peut-être que vous vous êtes débarrassé de ceux de cet oeil qui était dans la tombe et regardé qu'un enfin bref vous vous sentez plus libre vous avez et même au niveau de la pensée des opinions vous allez pouvoir vous exprimer plus librement dire ce que vous pensez parler de vos opinions qu'elles soient politiques ou sociales et avoir des échos à avoir des conversations intéressantes parfois enrichissante aussi avec bon les personnes qui vous entourent c'est un bon aspect pour les échanges et pour des échanges parfois aussi d'idées nouvelles peut-être que vous aurez des idées qui pourraient intéresser ceux qui vous entourent parce qu'elles auront un caractère un petit peu original maintenant si vous êtes de ceux qui écrivent qui s'expriment d'une autre manière et bien on peut dire que vous trouverez une idée qui peut-être n'aura jamais été exploité troisième décan très rapidement début de mois entre le 3 et le 11 vénus sera opposé à pluton bon ce n'est pas forcément un mauvais un mauvais aspect pour vous bon vénus est en cancer donc aller chez vous donc il ya il ya de l'amour il ya du sentiment il ya peut-être une volonté de bien-être et de confort seulement bon bon l'opposition de pluton mais un espèce de de filtre où vous met face à quelque chose d'impossible peut-être que vous avez trop imaginé trop rêvé à l'amour au confort au bien-être ou à une somme d'argent aussi et que ce qui arrive n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé donc méfiez-vous de votre imaginaire surtout de votre imaginaire amoureux ou financier du 18 au 26 c'est mercure qui va être en dissonance avec neptune mais les deux planètes vont être en harmonie avec vous donc alors là vraiment il faut écouter vos intuitions écouter les conseils de vos proches écouter par rapport à ce problème relationnel dont on vient de parler à cause de vénus peut-être que vous serez entouré de personnes qui sont plus lucides que vous sont moins dans le rêve plus dans la réalité et qui donc vous donneront de bons conseils j'espère que vous avez apprécié cette vidéo abonnez-vous like et là nous n'avons pas de live au mois d'août mais vous avez vos horoscopes hebdomadaires bien évidemment et puis nos partenaires le 32 10 2 rtl et le site du figaro tv magazine bonnes vacances